L'activité agricole est définie par le Code rural, c'est l'article L311-1 qui l'a défini. C'est la maîtrise ou l'exploitation d'un cycle biologique d'origine végétale ou animale et les activités qui sont dans le prolongement de ce cycle. Cette définition date d'une loi du 30 décembre 1988 qui a décidé de déconnecter la définition de l'activité agricole avec le sol, avec la terre. Tout ça parce qu'il fallait faire rentrer dans la définition de l'activité agricole les activités notamment d'élevage hors sol ou les activités hors sol en général qui se développaient à cette époque. Et cette déterritorialisation de l'activité agricole, ça a eu comme conséquence de permettre aujourd'hui à l'activité agricole menée en ville de rentrer dans cette définition. Finalement, l'activité agricole, puisqu'elle n'est plus en lien avec le sol, elle est déterritorialisée, elle n'a plus nécessairement à s'exercer dans l'espace rural. Et donc elle peut tout à fait s'exercer dans l'espace urbain. Et quand on lit la définition du Code rural de l'article L311-1, il n'y a plus de lien avec le sol et il n'y a plus de secteur géographique dédié pour l'activité agricole. Alors après, sans rentrer dans le détail, la complexité de cette définition, c'est qu'elle vaut seulement dans les affaires civiles. Il existe aussi une définition de l'activité agricole lorsqu'il s'agit de savoir si on est marge à la mutualité sociale agricole, c'est-à-dire dans quel régime de protection sociale on se trouve. Et il existe également une définition de l'activité agricole lorsqu'on réfléchit en matière fiscale. Donc en fait, il y a trois définitions de l'activité agricole. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'agriculture urbaine, elle est une activité agricole au sens du Code rural. Alors, l'autorisation préalable d'exploiter, c'est une autorisation préfectorale, parce qu'en France, le droit d'exploiter la terre, le droit de conduire une activité agricole, n'est pas libre. C'est encadré par un dispositif de contrôle administratif qui a été mis en place après la guerre et qui a pour but d'orienter le développement de l'activité agricole dans un sens de promotion de l'installation des jeunes agriculteurs, pour éviter également l'accaparement des terres et aujourd'hui, grâce à des réformes récentes, pour promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement, en tout cas qui allient performance économique et performance environnementale. Donc, l'agriculture urbaine, elle est complètement concernée par ce dispositif de contrôle administratif. Seulement, il existe des seuils qui soumettent ou pas l'activité à ce contrôle. Et il vise, ses seuils, à vérifier notamment la capacité agricole des personnes, si bien qu'un agriculteur urbain qui n'aurait pas les diplômes nécessités pour exercer l'activité agricole, ou alors qui n'aurait pas une expérience professionnelle équivalente à ses diplômes, va devoir être soumis à cette autorisation d'exploiter. De la même manière, certaines opérations, si elles portent sur des surfaces suffisamment larges, vont devoir être soumis à cette autorisation d'exploiter. Mais ce que l'on voit en pratique, c'est que pour les agriculteurs urbains qui ont un diplôme agricole, ils sont tous sous les seuils de soumission à ce contrôle. Et donc, en fait, ce n'est pas un dispositif qui empêche ou qui freine le développement de cette activité, mais c'est un dispositif qu'il faut connaître, auquel il faut se soumettre, parce que ça a comme conséquence, si on ne s'y soumet pas, de priver de toute possibilité, notamment d'aide économique. Et donc, si on n'est pas en règle avec le contrôle des structures, c'est le dispositif dont on parle, eh bien, on risque de se faire priver de possibilités de financement. Alors, le statut juridique, c'est toujours un peu compliqué de le présenter simplement, parce que c'est une notion large, en fait. Il faut savoir ce qu'on entend par statut juridique. La première chose, c'est sans doute la forme sociale, la forme juridique de la société ou de l'exploitant qui va conduire son activité agricole. Donc là, il y a effectivement une difficulté, une première difficulté pour un agriculteur urbain, c'est de choisir la forme juridique selon laquelle il va exploiter le bien. Et là, il a à sa disposition une palette assez large de possibilités. Et pour se décider, d'abord, il faut qu'il se pose une première question, c'est de savoir si son activité, il souhaite la conduire dans un cadre commercial, de développement professionnel, en vue de distribuer des bénéfices et de tirer des bénéfices de cette activité. Ou alors, c'est une vertu plus sociale. Et tout en restant une activité professionnelle, il n'a pas une vocation lucrative prédominante. Et à partir de cette première question, il pourra soit choisir les formes d'association, notamment, c'est-à-dire les formes d'organisation non lucrative, c'est-à-dire où on ne se distribue pas de bénéfices, des formes lucratives, qui sont les sociétés commerciales, les sociétés agricoles également, parce que l'objet de la société va être agricole, et après, toute autre forme de groupement, dont le but est la distribution de bénéfices. Ce qu'on voit en pratique, c'est qu'il y a trois grandes formes, en fait, qui sont choisies par les agriculteurs urbains. Il y a l'exploitant individuel, qui est la forme principale, d'ailleurs, d'exploitation en matière agricole traditionnelle, où une personne seule s'inscrit sans se constituer de personnes morales interposées. Elle s'inscrit à la mutualité sociale agricole, elle s'inscrit auprès de la chambre d'agriculture, et obtient un numéro sirète, et elle exploite directement, comme une profession libérale, par exemple, comme un artisan, elle exploite directement le bien. La deuxième forme, ce sont les associations, où il y a énormément d'agriculteurs urbains qui choisissent cette forme juridique, parce qu'elle est simple d'utilisation, de constitution, et qu'elle est en phase avec le projet, qui est souvent un projet à vocation sociale, et la contrepartie, c'est qu'elle ne permet pas de distribuer des bénéfices. Ça ne signifie pas qu'on ne peut pas se rémunérer. Ça signifie simplement que ce que gagne l'association, ses membres, ne peuvent pas se le partager. Ils peuvent être salariés de l'association, s'ils souhaitent se rémunérer, ils ne peuvent pas se partager ses bénéfices. Et la troisième et dernière grande forme, c'est la société commerciale, qui en matière d'agriculture urbaine prend une prépondérance importante, et particulièrement la société par action simplifiée, la SAS, parce qu'elle est très souple de constitution, qu'on peut organiser l'actionnariat un peu comme on l'entend, il y a peu de contraintes. La contrepartie, c'est qu'on crée une société commerciale, et on est dans une disposition qui implique de générer des bénéfices, qui implique aussi des obligations de gestion assez lourdes, et sur lesquelles il ne faut pas se tromper ensuite de régime fiscal notamment. Parce que si l'objet de la SAS est de dégager des bénéfices, et que son objet est un objet agricole, dans ces cas-là, on aura un régime fiscal de soumission aux bénéfices agricoles. Alors qu'une société commerciale, par nature, ou en tout cas par réflexe, aura l'impression de dégager des bénéfices industriels et commerciaux. Donc il y aura là une précaution à prendre sur la bonne définition de l'objet de la société, être sûr qu'on est dans une activité agricole, ce qui va conditionner le régime fiscal qui sera ensuite appliquée à cette société. Le premier obstacle, c'est la bonne définition de l'objet. C'est-à-dire que pour être une activité, pour être une société agricole, ou pour mener une activité agricole, il faut qu'à titre principal, on ait cette exploitation, cette maîtrise du cycle biologique, végétal ou animal. Et souvent, les agriculteurs urbains n'ont pas que ça. Et d'ailleurs, c'est un peu une définition presque de l'agriculture urbaine, c'est qu'elle est multifonctionnelle. C'est-à-dire qu'un acteur de l'agriculture urbaine, il ne va pas seulement produire des légumes, élever des animaux ou être apiculteur, il va également proposer des services de formation pédagogique, il va également proposer un service événementiel, il va également créer une activité de traiteur qui sera le prolongement de son activité de production. Mais toutes ces activités ne rentrent pas dans la définition de l'activité agricole. Et donc, le premier enjeu, ça va être de bien calibrer quel est le principal dans la société. Et ça, ça va déterminer le point d'entrée pour la constitution de sa société. Lorsqu'on est une activité commerciale pure, on va devant la chambre de commerce et d'industrie pour y matriculer sa société. Lorsqu'on est une activité agricole, il faut aller devant la chambre d'agriculture. Et la chambre d'agriculture va ensuite vous affilier à la MSA et non pas à l'URSSAF ou à d'autres régimes sociaux. Et vous allez être soumis aux impôts agricoles et non pas aux impôts commerciaux. Donc, en fait, il y a une orientation à prendre dès le début qui est dans la bonne définition de l'objet. Après, les autres freins au développement, c'est la méconnaissance de toute la réglementation du droit rural qui encadre toutes les activités agricoles. Dès lors qu'on est un agriculteur professionnel, on est soumis à toute cette réglementation. On a parlé déjà de l'autorisation préfectorale d'exploiter, le contrôle des structures. Mais il y a également toutes les règles liées à la production de denrées alimentaires, les règles d'hygiène, toutes les règles environnementales liées à l'utilisation de l'eau, liées aux différentes semences ou plants que l'on utilise. Un ensemble, un panel de règles connaissent parfaitement les agriculteurs traditionnels parce qu'ils baignent dedans d'une certaine façon, alors que les agriculteurs urbains n'ont pas du tout ce réflexe. Et donc, la réglementation peut paraître un frein, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. C'est un cadre qui est parfois inadapté, qui n'a pas anticipé le mouvement de l'agriculture urbaine, mais qui n'est en rien un frein absolu au développement de cette agriculture. En fait, le régime fiscal des différents acteurs va dépendre de leur activité. Et selon qu'on est constitué en société, en association, en société agricole, on va avoir un régime fiscal qui peut varier, notamment d'un point de vue de TVA. En fait, selon les seuils de production, vous allez ou pas être soumis à la TVA. Sur l'imposition de vos revenus ou de vos bénéfices, là encore, vous allez, en tant qu'entrepreneur individuel, par exemple, vous ne serez pas soumis à la même fiscalité que si vous avez constitué une société agricole. De la même manière, vous n'aurez pas la même fiscalité si vous avez constitué une société commerciale. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cet arbitrage, en fait, va être décidé au début. Et globalement, les taux d'imposition sont équivalents que l'on soit en entreprise individuelle, en société agricole ou en société commerciale. Alors, pour traiter la question des baux en agriculture urbaine, il faut d'abord se poser la question de savoir où se situe le bien qui fait l'objet de ce bail. Est-ce qu'on est sur un bien qui appartient à une personne publique ou sur un bien qui appartient à une personne privée ? Ça, c'est la première grande distinction à faire. Ensuite, si on se place du côté des personnes publiques, il y a une deuxième sous-distinction à faire qui est de savoir si ce bien est situé sur le domaine public de la personne publique ou sur son domaine privé. La différence, c'est qu'en gros, le domaine privé de la personne publique, ce sont les biens qu'elle va gérer comme une personne privée. C'est des immeubles pour loger ses fonctionnaires, c'est un bien dont elle aurait hérité parce qu'une personne lui aurait donné ce bien. Le domaine public, c'est le bien qui est affecté à l'usage du public ou à un service public en particulier et alors là, qui est dédié au public. Si on se retrouve sur un bien du domaine public, il n'y a qu'un seul type de contrat qui puisse être conclu, c'est les conventions d'occupation du domaine public. Ces conventions, elles sont précaires par nature, c'est-à-dire qu'une personne publique ne peut pas constituer des droits pour une personne privée sur ce domaine. Même en signant cette convention, aucune partie ne pourra disposer d'un droit sur ce bien. Ce contrat pourra être révoqué à tout moment pour des motifs d'intérêts généraux, alors avec des possibilités d'indemnisation en cas de préjudice, mais le principe, c'est la précarité pour maintenir l'inaliénabilité et l'imprescribabilité du domaine public. C'est par exemple le cas de beaucoup de contrats conclus par la mairie de Paris dans le cadre de pariculteurs où les conventions d'occupation du domaine ont porté sur le domaine public et ces conventions, bien que précaires, peuvent être de très longue durée. C'est-à-dire qu'on peut partir à tout moment, mais par contre, rester pendant très longtemps. Et typiquement, il y a des conventions de 12, 15, 20 ans qui permettent à un agriculteur urbain de développer son activité. Si on est sur le domaine privé d'une personne publique, alors là, on rentre plutôt dans un cadre général qui est celui qui pourrait être utilisé par les personnes privées. Donc en fait, dans un bien du domaine privé ou dans un bien privé, la question du bail rural va se poser. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsque l'on exploite un bien qui a une vocation agricole, en vue de cette exploitation agricole, et qu'on obtient ce bien en contrepartie du paiement d'un loyer, eh bien, la qualification de ce contrat, quelle que soit la dénomination retenue par les parties, va être celui de bail rural. C'est une qualification d'ordre public. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, sous prétexte de vouloir échapper à quelques règles obligatoires du bail rural, qualifier un contrat de convention d'occupation, par exemple, et alors que ce contrat répond aux critères de définition du bail rural, on ne peut pas échapper à ce régime. Si bien qu'il y a un risque pour les agriculteurs urbains, ou les propriétaires qui veulent mettre à disposition leurs biens aux agriculteurs urbains, que les contrats qu'ils passent soient qualifiables de bail rural. Alors, il faut se rendre compte que le bail rural, de manière obligatoire, il est signé pour 9 ans. Il a un loyer encadré par un arrêté préfectoral, qui est très faible. Donc, si on compare un bail commercial, par exemple, avec un bail rural, un propriétaire n'a aucun intérêt à signer un bail rural. Mais pour autant, le bail rural, c'est la protection absolue pour un exploitant. C'est ce qui va lui permettre d'avoir le temps suffisant de lancer son exploitation, de faire les investissements nécessaires, et surtout aussi de pouvoir montrer qu'il dispose d'un titre valable s'il souhaite demander des aides économiques. Donc ça, le bail rural, pour les agriculteurs urbains, c'est un enjeu très important, qui n'a pas du tout été pensé pour eux. C'est-à-dire qu'il a vraiment été construit pour protéger les agriculteurs ruraux. Et il n'est pas du tout adapté, sur certains aspects, aux agriculteurs urbains. Je prendrais juste un exemple. Lorsqu'on est situé en zone urbaine du plan local d'urbanisme, un propriétaire peut, de manière unilatérale, résilier un bail rural. Alors qu'en agriculture urbaine, on va être tout le temps dans cette situation-là. Et très majoritairement. Donc finalement, tout l'intérêt du bail rural, qui est protecteur, en principe, du preneur, c'est-à-dire de l'agriculteur urbain, par la règle qui existe de possibilité de résiliation unilatérale dans une zone urbaine, eh bien, il est privé d'intérêt, il est privé d'effet. Donc, on sent bien qu'il y a, d'une certaine façon, une inadaptation de ce contrat, ou en tout cas, des règles qui ne sont pas pensées pour l'exploitation agricole en milieu urbain. Et donc, ça tend à ce que les propriétaires proposent d'autres types de contrats. Alors, il est possible d'envisager, selon le type de bien, des conventions d'occupation précaires. Alors, à ne pas confondre avec ce dont on parlait précédemment sur le domaine public, mais là, c'est des conventions de droit privé, conclues entre des particuliers, exploitants et propriétaires, et qui sont précaires, c'est-à-dire qu'on peut mettre fin à ce type d'exploitation, à ce type de contrat, à n'importe quel moment, pour des motifs légitimes. Il n'y a pas d'encadrement légal de la durée, il y a une liberté dans la rédaction. La possibilité, simplement, de souscrire ce type de contrat est encadrée par le Code rural. Et elle est prévue, notamment, dans le cas où le bien doit changer de destination et n'a pas une vocation agricole permanente. Et beaucoup de bailleurs ont pu considérer qu'une toiture, par exemple, pouvait rentrer dans cette catégorie-là, ce qui est tout à fait discutable, en réalité, parce que le bien a vocation agricole dès lors qu'il est exploité par un agriculteur urbain. Et donc, là, il y a des conventions d'occupation précaires qui sont requalifiables en baille urale. Alors, il y a plusieurs réglementations, évidemment. En fait, il y a des points d'attention à avoir lorsqu'on se lance dans une activité d'agriculture urbaine. D'une part, il y a la question des troubles de voisinage. Parce qu'en ville, les troubles anormaux de voisinage ne vont pas être réglés de la même façon qu'à la campagne. Il y a des exemples de jurisprudence très intéressants, très anciens, d'ailleurs, où le champ du coq à la campagne avait été considéré comme normal. Alors qu'en ville, une personne qui avait accueilli son coq dans son jardin, en ville, ce champ du coq est anormal. Donc, finalement, le lieu de l'exercice va modifier l'appréciation qu'on peut avoir de la normalité ou pas d'un trouble. En matière de troubles anormaux de voisinage, il y a une appréciation in concreto, en fait, de la normalité du trouble. Et donc, la présence de ce trouble en ville est tout à fait différente. Et donc, les agriculteurs urbains sont plus exposés à des actions en troubles anormaux de voisinage que les agriculteurs traditionnels. Donc ça, c'est un point d'attention à avoir pour éviter les risques. Et le meilleur moyen, c'est aussi de se renseigner sur ses voisins, de parler de son sujet, en sachant qu'il y a une façon de s'exonérer d'une action en troubles anormaux de voisinage, c'est de prouver qu'on était en place et qu'on exploitait ce bien avant l'installation de son voisin plaignant. Si vous êtes en place antérieurement à votre plaignant, vous pouvez bénéficier d'une disposition du Code de la construction qui est la théorie de la préoccupation. Et donc, dans ces cas-là, on ne peut pas vous reprocher un trouble qui aurait été antérieur à l'installation de votre plaignant. Après, il y a des questions liées aux intrants qui peuvent être posées. En pratique, ce qu'on voit, c'est que les agriculteurs urbains n'utilisent pas de produits phytosanitaires, ou très peu. Dans la loi, aujourd'hui, rien ne leur interdit de le faire. Et c'est un peu le paradoxe, puisque les personnes publiques en ville n'ont pas le droit de le faire depuis janvier 2017. Les particuliers jardiniers amateurs n'ont pas le droit de le faire partout depuis janvier 2019. Mais par contre, les professionnels, eux, ne sont pas interdits d'utilisation des produits phytosanitaires en ville. Donc, en soi, il n'y a pas d'interdiction de l'utilisation de ces produits. Simplement, si on se met à utiliser ces produits, alors il faut respecter l'ensemble de ces règles. obtenir un certif phytos, faire attention aux endroits où on les éponge. Évidemment, on est souvent proche d'un lieu sensible, une crèche, un lieu accueillant du public, qui sont des espaces dans lesquels sont interdits l'utilisation de ce type de produit. Et évidemment, là, on s'expose aussi à des actions en trouble anormale de voisinage, parce qu'en ville, on n'est pas du tout habitué, on n'apprécie pas du tout ce type de pratique, évidemment. Il y a des contraintes aussi importantes qui existent si on décide de recourir à l'irrigation. Alors, pour l'accès à l'eau, vous pouvez utiliser l'eau du réseau. Ça coûte très cher. Si vous décidez d'utiliser une eau hors réseau, alors il y a une contrainte importante, et pas indépassable, mais qui existe, sur la vérification de la qualité de l'eau. Il y a des analyses microbiologiques et physico-chimiques à faire, avec des fréquences assez régulières. Ce n'est pas toutes les semaines. C'est une fois par an pour les physico-chimiques, pour les biologiques, et plusieurs fois pour les physico-chimiques. Seulement, il faut les faire et les faire de façon spontanée. C'est-à-dire que l'administration va vérifier que vous avez mis en place des autocontrôles. Il y a certains types de cultures, comme le cresson, par exemple, qui nécessitent, parce qu'on irrigue beaucoup et que ça pousse presque dans l'eau, qu'on applique des contrôles beaucoup plus poussés de la qualité de l'eau. Les autres réglementations sont aussi celles de tous les producteurs alimentaires. c'est-à-dire que là, vous allez mettre sur le marché une denrée alimentaire et donc, il y a un encadrement juridique au niveau européen et au niveau français qui est assez fort. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, lorsqu'on est un producteur primaire de produits végétals, on a très peu de contraintes. Par contre, lorsqu'on produit des denrées animales, alors là, les contraintes sont beaucoup plus fortes. Et, bon, ce n'est pas possible dans le cadre de cet exercice de résumer ou de lister l'ensemble de ces contraintes, mais il faut faire attention, par exemple, à l'étiquetage de vos produits. Si vous décidez de mettre sur le marché un produit et que vous l'emballez, par exemple, l'emballage, le fait d'emballer, vous oblige à faire un étiquetage particulier de votre produit. Si vous ne l'emballez pas, dans ces cas-là, il y a, et que vous vendez en vrac, il y a des réglementations, mais beaucoup plus réduites, qui se réduisent en réalité à la formulation de présence d'allergènes. L'agriculture urbaine, en fait, est un développement important, sans que le droit n'ait été mis à contribution pour l'instant. Et finalement, il y a des espaces juridiques à créer pour l'agriculture urbaine. Je pense à la question des contrats, des contrats qu'on conclut pour les agriculteurs urbains. Trouver une forme contractuelle qui soit adaptée au temps long de l'agriculture, mais en même temps qui n'effraie pas les propriétaires. Il y a la question du soutien de l'agriculture urbaine. À l'heure où, en fait, on redéfinit la politique agricole commune, l'agriculture urbaine, ça propose une politique municipale de l'agriculture. Et il y a une relocalisation qui est très intéressante, qui va tout à fait dans le mouvement de redéfinition de la politique agricole. Et qui, pour l'instant, moi, je suis les négociations de la PAC, on n'intègre pas assez l'agriculture urbaine dans ces questions. Alors qu'en fait, elle permet aux villes de reprendre part dans cette politique agricole. Et ça, c'est un point essentiel qui va se développer. Et parallèlement, ça implique des soutiens aux agriculteurs urbains qui, pour l'instant, n'y font pas appel, en fait, parce qu'ils n'ont pas la culture, si vous voulez, du soutien public en matière agricole. Et en même temps, l'agriculture voit d'un œil très soupçonneux le fait qu'on puisse solliciter des subventions européennes dès lors qu'on est un agriculteur urbain, alors qu'on n'est pas considéré comme vraiment agriculteur. Donc il y a un développement qui va avoir lieu. Il y a des projets de voies foncières qui sont annoncés pour 2020. Et je pense que la politique agricole est en pleine redéfinition. L'ensemble va aller dans le sens d'un développement d'agriculture urbaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada